... Au menu cette semaine, des catapultes dans les rues syriennes, un sosie de Lady Gaga en Afrique du Sud, des pigeons mélomanes et une famille d'ours polaires diabétiques. Les infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjective Terre, et c'est maintenant. ... Dans les rues d'Alep, les rebelles syriens continuent de se battre avec les moyens du bord. Ça, c'est une bombe de l'âge de pierre, mais si Dieu le veut, nous détruirons l'ennemi. Il ne reste plus qu'à allumer la mèche et envoyer le tout à l'aide d'une bonne vieille catapulte. La méthode est efficace, mais peut se révéler dangereuse, comme ici, quand la machine se détraque. Toujours est-il que face à la flotte aérienne de Bachar Al-Assad, les armes des rebelles ne font pas le poids, même si, parfois, une simple balle de mitrailleuse abat dans le ciel un hélicoptère. Ces deux jeunes gens sont membres du groupe d'Invert, et leur musique ressembla à ça. Il y a quelques mois, Lady Gaga leur a proposé de faire les premières parties de ses concerts, et ils ont poliment refusé. Le truc, c'est qu'on n'a rien à voir avec Lady Gaga. Musicalement, on est d'un autre monde. Aujourd'hui, les Sud-Africains en remettent une couche. Dans leur nouveau clip, la reine de la pop est pourchassée par des voyous dans une banlieue sud-africaine. Après une courte poursuite, elle se réfugie chez un gynécologue, et comme dans son clip Born This Way, elle accouche, mais cette fois-ci, d'une sauterelle. En sortant de sa consultation, elle se pense tirée d'affaires, sauf que sa robe, toute en viande, attire un fauve de passage. Voilà, Diane Wirt a tué Lady Gaga. Mais en réalité, c'était la pop-musique américaine tout entière que s'en prend le clip. Dans une courte séquence, on aperçoit aussi sur une fresque les stars Kanye West et Nicki Minaj qui font caca sur les Black Eyed Peas. Ceci n'est pas une fiante de pigeons, ceci est une note de musique. Du moins, c'est ce qu'affirme l'artiste anglaise, Keri Morrison. Depuis le mois de mai dernier, cette amoureuse de la nature installe dans les jardins de Liverpool des partitions géantes, et elle attend. Elle attend que les pigeons lâchent sur le papier une composition mélodieuse. L'idée, c'est de stimuler l'imagination des gens en ce qui concerne les oiseaux. Et je pense que c'est amusant de le faire en traduisant les fiantes en musique. Le problème, c'est que tous les oiseaux n'ont pas la fibre musicale. Ils viennent, se posent et redécollent sans que rien ne sorte. Ce jour-là, après 4 heures d'attente dans la fraîcheur de l'automne, un seul accord, un fa majeur. Depuis des années, une gentille famille d'ours blancs fait la promotion de Coca-Cola. Sauf qu'à force de siroter le même breuvage, maman-ours, papa-ours et leurs adorables rejetons ont sérieusement gonflé. Dans ce dessin animé, diffusé par un organisme de prévention contre la malbouffe, les plantes y grades engraissées ont laissé tomber les joyeuses glissades. Ils se piquent à l'insuline, perdent leurs dents en croquant du poisson et rencontrent quelques problèmes d'érection. Le diabète de papa-ours est même si grave qu'il doit se faire couper la pâte. Car oui, pour de vrai, le diabète entraîne chaque année 60 000 amputations, rien qu'aux Etats-Unis. La solution du chef de famille pour limiter la casse, vider le Coca-Cola ailleurs que dans son estomac. le délai de paillée de la pâte. Leur de paillette, la bouteille de paillettes, la bouteille de paillettes, l'oeuvre de paillettes, la bouteille de paillettes, Sous-titrage FR ?